Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Je peux parler... La belle famille. Aïe ! Comment je parle ? Oui, tu peux pas, ne t'occupe pas de nous. Elles sont en train de me coucou. Oui, tu écoutes, avant, regarde, il y a 600 personnes, les gens t'attendaient. D'accord. On ne trouve plus quoi dire devant les gens, on est un peu stressé. Je n'ai pas l'habitude de faire des lives, il faudrait que j'apprenne à faire des lives. Alors, j'aimerais répondre à beaucoup de personnes qui m'ont contacté pour leur dire merci pour leur confiance. Je vais juste prendre un peu de temps pour répondre à tout le monde, parce qu'il y a beaucoup d'appels, il y a beaucoup de demandes, et pour tout traiter et prendre soin de tout le monde, il faut du temps. Donc, je vais accorder à chaque demande le temps qu'il faut, et répondre ce qu'il faut répondre, donc traiter chaque cas à part. J'aimerais aussi parler un petit peu, parce que beaucoup de personnes me demandent par rapport au prix. J'aimerais parler... Tu m'écoutes ? Oui, non, occupe-toi, elle, j'explique, je reçois. Donc, je voudrais expliquer un petit peu comment se font les prix. Alors, je voudrais dire que mes prix à moi, ce sont des prix très flexibles, c'est par rapport à la qualité du produit que je propose, c'est un très très bon prix. Je travaille avec des chirurgiennes et des chirurgiens qui font beaucoup de formations, qui sont toujours à l'affût de nouvelles technologies. C'est des personnes qui se respectent, qui font un travail très très bon travail, donc je ne peux pas leur demander de rabaisser leur prix. Vous savez, quand on a fait des années d'études, d'expériences, quand on est tout le temps dans des congrès à se former, c'est des gens qui se respectent et qui aimeraient se vendre à leur prix. Donc, les personnes qui viennent me dire, j'ai trouvé une liposuction, plastique abdominale, lipophilling à 2500 euros, il faudrait se réviser. 2500 euros, c'est la même chose en France qu'en Tunisie, ça demande les mêmes technologies, la même logistique, le même bloc opératoire. La différence de prix se fait sur les honoraires du chirurgien, ils sont un peu moins payés que les Français, l'équipe médicale qui est beaucoup moins payée que les Français, mais toute la logistique, le bloc opératoire, les personnes qui sont déjà venues, qui ont vu les cliniques en Tunisie, ils savent que c'est à la même hauteur que les cliniques en Europe. Donc, venir me dire qu'on a trouvé une plastique abdominale à 2500 euros, il faut faire attention, parce que, oui, le prix est alléchant, mais après, comment vous allez corriger les problèmes ? Parce que 2500, on va payer la clinique combien ? Le chirurgien combien ? Le séjour combien ? Un chirurgien qui accepte d'être payé 500 euros pour un travail de 4 heures au bloc opératoire, c'est un chirurgien qui est en train d'apprendre, c'est un chirurgien qui va vous rater à 100%. Et après, si même on peut corriger, d'accord, mais une fois on a été raté, les corrections sont très, très difficiles. Donc, moi, je conseille toutes les personnes de payer un peu plus, 500 euros, 600 euros, tout en étant rassurées et certaines d'avoir un service de haute qualité que d'essayer de faire, comment dire, de gagner 500 ou 600 euros en mettant en danger sa santé. Donc, pensez-y, une liposuction en plastique abdominale à 2600, à 2800, ce n'est pas du travail que vous allez avoir pour le prix que vous avez payé, tout simplement. Parce que 2800 euros en France, ça ne vous fait même pas une petite lipos. Même pas. Donc, il faudrait être logique et penser. Donc, je voulais parler un petit peu de ça. Je voulais aussi parler, dire que la chirurgie esthétique, c'est quelque chose qui doit se préparer minutieusement. Ce n'est pas un acte simple. C'est un acte où vous allez mettre votre corps et votre santé, vous allez le confier à un chirurgien. Donc, il faut vous préparer. Quand vous pensez faire une chirurgie esthétique, la première étape, c'est aller faire au moins un bilan sanguin pour s'assurer que votre état de santé le permet. Parce que si vous venez en Tunisie sans examen, sans savoir comment est votre santé, et on vous fait l'examen ici, on se rend compte que vous êtes animé, que vous avez des problèmes de sang, on ne va pas vous opérer. quelqu'un de bien ne vous prendra pas parce qu'il mettra votre vie en danger. Donc, vous aurez payé un voyage pour rien. Pour moi, la première étape, c'est d'aller faire un bilan sanguin pour voyager en toute sécurité, tout en sachant que vous n'allez pas être refusé. Donc, voilà, je voulais parler de ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser, et je suis là pour vous répondre. Il y a quelqu'un. Bonsoir tout le monde. Bonsoir aux abeilles choux, sympathisants, et toutes ces personnes-là qui me suivent. Voilà, je remercie les fans qui sont là, ici en Tunisie avec moi. Merci à celles qui ont pris la décision. Je salue l'abeille ivoirienne qui est là. Ça fait quatre ans. Elle a pris quatre ans pour s'essayer en bras derrière. Elle a pris quatre ans pour... Parce que la chirurgie esthétique, c'est un acteux quand même à bien réfléchir. Elle a pris quatre ans pour... Elle a pris le temps. Chaque fois, elle m'écrit, elle me dit, « Ouais, est-ce que tu pourras être avec moi ? » Je lui ai dit, « Non, il n'y a pas de problème. » D'abord, ce que je tenais à dire, c'est que la chirurgie esthétique, d'abord, c'est pour soi-même. On le fait d'abord pour soi-même. C'est-à-dire que... Je vais te couper. Une chirurgie esthétique, ça ne répare pas seulement le corps. Ça répare la confiance. Ça répare le bien-être. Quand on fait une chirurgie réussie, c'est une renaissance. On reconquit soi-même. On est de nouveau en accord avec son corps. Et ça n'a pas... Vous n'avez pas idée combien ça a un impact sur votre bien-être, sur votre confiance, sur votre aller vers les autres. Parce que quelqu'un qui ne sont pas bien, qui ne s'aime pas, ne peut pas aimer les autres, ne peut pas être bien dans sa peau. Donc, se réparer, il n'y a aucun mal à se vouloir réparer son corps. Parce qu'un corps s'abîme avec les années, s'abîme avec les grossesses, s'abîme avec les impacts de la vie. Pourquoi pas ne pas le réparer ? Si Dieu a créé des médecins et une science qui nous permet d'aller vers ça et de reconquérir nous-mêmes. Parce que pour reconquérir les autres, pour aller vers les hommes, pour aller même vers les femmes, pour se sentir bien dans son travail, il faut se sentir premièrement bien dans son corps. Et aujourd'hui, la science nous a offert cette opportunité. Alors, pourquoi ne pas y aller ? Tout simplement, c'est ce que je voulais dire. Parce que les femmes africaines, elles ont beaucoup d'appréhension, elles ont peur, le découragement, la vie des autres. Moi, je pense que les femmes africaines se sont beaucoup émancipées. Elles font partie des femmes du monde. Il n'y a pas de raison que les femmes du monde, les européennes, se font belles et les africaines restent comme elles sont. Non, il n'y a pas de raison. Du moment qu'on a l'opportunité, du moment que ça n'a pas d'impact sur la religion ni sur la société, il faudrait qu'elle... En plus, la société, elle accepte les gens qui sont beaux. Pourquoi ne pas se faire belle pour aussi entrer dans cette société ? Pourquoi rester à part aujourd'hui ? Mais la religion n'est pas contre. Ah non, 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 c'est pas vrai, la religion n'est pas contre. Tout ce dont on a là, c'est Dieu qui l'a créé. Et Dieu l'a créé pour nous. Donc, pour que nous, on s'en sert pour notre bien. Nous, qu'est-ce qu'on va faire ? Par exemple, une femme qui a allaité ses cinq enfants et elle se retrouve sans ça. Faut-il refaire ce que la nature nous a donné ? Donc, réparer ou bien perdre un mari qui ira voir des femmes qui ont des seins ? Ah oui, c'est ça. Moi, je préfère me faire belle, être belle pour mon mari, le reconquérir, avoir une vie de couple magnifique que rester dans mes complexes et rester à avoir peur de ce que les autres vont me juger. Il y a quelqu'un qui vient d'écrit que cette dame, c'est une poupée, je l'ai vue à la soirée de ma foi à Paris. J'aimerais que tu l'aies dans ton âge. J'ai 57 ans. Elle est très belle. J'ai 57 ans, j'ai toujours pris soin de moi parce qu'il faudrait, si j'ai un conseil à donner aux femmes qui sont encore jeunes, il ne faut pas attendre de vieillir pour prendre soin de soi. On commence à vieillir à partir de 20 ans. Et si à partir de 20 ans, on commence par de bonnes routines, par une bonne hygiène de vie, par faire du sport, bien manger, on va très très bien vieillir. Mais si on se laisse aller tout en comptant, d'accord, à 50 ans je vais faire un lifting, à 60 ans je vais faire quelque chose, non, ça ne marche pas. Il faut prendre soin de soi-même très tôt pour bien vieillir. Parce qu'une fois on est abîmé, c'est terminé. On ne peut pas corriger quelque chose qui est abîmé. C'est à chaque fois qu'il y a quelque chose qui commence à ne pas être bien, allez, j'ai les seins qui tombent, je vais les corriger. Dans 5 ans, j'ai le ventre qui n'est pas. Elle peut se mettre debout, bien sûr. Oui, je peux me mettre debout, voilà. C'est beaucoup de sport, c'est beaucoup de sport. Et puis je me fais aider aussi par tout ce que la médecine m'offre. Merci la médecine, merci la médecine esthétique. Voilà. Je vous rappelle qu'elle a changé la couleur des yeux. Oui, j'ai changé la couleur de mes yeux. Je suis née avec des yeux marrons. Et je vais mourir avec des yeux bleus. Ceux qui sont intéressés par changer la couleur des yeux, n'hésitez pas à me contacter. Je vous dirai comment faire parce qu'aujourd'hui c'est possible de changer la couleur de ses yeux. Moi, je ne le fais pas, mais il y a des organismes qui le font. Ça coûte un peu cher, mais c'est des techniques très safe et qui donnent des résultats durables à vie. Et des yeux bleus sur une peau brune, c'est magnifique. C'est magnifique. Quelqu'un dit combien coûte le BBL. On ne peut pas donner le prix en l'air ? Oui, je peux donner. Oui, on peut donner. Alors le BBL, ça veut dire qu'on va redessiner les fesses et les hanches pour donner à la femme une forme féminine. Une forme, comment dire, à l'horloge, vous voyez là. Donc, on va creuser la taille. Le BBL consiste à faire une liposuction intégrale pour creuser le dos, creuser la taille, dessiner la silhouette et venir remplir les fesses et les hanches. Bien sûr, pas remplir à craquer, mais dans l'art. Donc, donner ses formes féminines sans vulgarité. C'est une bonne question. J'aimerais parler du BBL. Je voudrais, j'ai beaucoup de monde de femmes qui me disent, on veut des gros fesses, des grosses fesses, des grosses fesses, des grosses fesses. J'aimerais conseiller toutes les femmes, les grosses fesses, ce n'est pas joli. Ça vieillit très très mal. Quand on a des grosses fesses, l'apesanteur, tout le monde sait. Si les seins tombent, alors que dire des fesses. Donc, il faudrait vraiment faire attention aux injections de graisse au niveau des fesses. Il faudrait plutôt aller vers le reshaping. Donner une forme de gore, de goutte à la fesse. La rendre plus jolie, ne pas la rendre grosse, parce que des fesses combrées, ce n'est pas joli. Des fesses carrées, ce n'est pas joli. Ce qui est joli, c'est cette forme de cœur. Là, la forme comme ça, de cœur avec les fesses en goutte. C'est dans ça qu'on est. Et c'est tout l'art de la chirurgie esthétique. Après, il y a différents prix. Si vous allez voir un chirurgien qui va vous compter une BBL à 2400, soyez certain que vous allez sortir avec des fesses carrées, avec des fesses très moches, qui seront injectées n'importe comment. C'est ce qui fait la différence de prix. Il faudrait avant de choisir un prix, s'assurer comment vous allez être injecté. De quelle manière ? Est-ce qu'on va vous dessiner ou bien vous bourrer de graisse ? Il faudrait penser à tout ça, à tous ces détails. Parce qu'une fois, la fesse allait injecter n'importe comment, vous n'avez pas idée combien c'est difficile de la corriger. On peut injecter des fesses, on peut leur apporter des volumes, mais c'est très difficile d'aspirer des fesses. Parce que la forme ne permet pas d'aspiration. Donc pensez-y à 100 fois avant d'accepter des prix bas, parce qu'après, vous ne pouvez même pas corriger des fesses mal dessinées. Voilà. Regarde ce qu'il y a comme question. Oui. Alors, les gens demandent le prix de l'augmentation mammaire. Alors, l'augmentation mammaire, c'est 2400 avec le séjour. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, je parle de l'augmentation. Parce que pour les seins, il y a plusieurs prix. L'augmentation simple, c'est quand on n'a pas de seins. Il n'y a ni glandes, ni peaux. Ça, c'est l'augmentation mammaire. Quand il y a une peau vide qui tombe, ça, il faut faire un lifting et une augmentation. Parce qu'un seins qui tombe, on ne peut pas le remplir sans le lifter. Si on le remplit, on va se retrouver avec le même seins qui tombe, mais plus gros. Le seul moyen de réparer les seins qui tombent, c'est le lifting, ce n'est pas l'augmentation. Et on peut apporter un volume. On sera dans ce cas, dans l'augmentation, plus le lifting, et qui se dit aussi plastie-prothèse. La plastie-prothèse, elle est entre 2800-3000, tout dépend de... Un peu ce que j'ai fait. Tout à fait. Une plastie-prothèse. On a lifté et on a mis un petit volume. Exactement. Voilà. Alors, quelqu'un demande comment faire pour l'abdominoplastie. Combien ça coûte et qu'est-ce que... Alors, oui, je parle de la plastie abdominale. La plastie abdominale permet d'avoir un ventre plat, de creuser la taille. Donc, la plastie abdominale est une chirurgie qui change pratiquement la silhouette. On est d'un corps à un autre. Et puis, vous pouvez m'envoyer vos photos et je vous donnerai un diagnostic. Selon, bien sûr, les cas. Parce qu'il y a le mini-lift, il y a la plastie abdominale. On peut aussi parfois faire une liposuction associée à des nouvelles techniques qui permettent de lifter la peau sans chirurgie. Donc, avec le J-plasma, avec le vaso-laser. Donc, ça dépend des cas. On pourra, bien sûr, poser le diagnostic. C'est un peu plus de délire, comment on fait ça ? L'insémination, on fait ? L'insémination. Oui, on fait ça. Mais il faut un certain âge. Il faut que le couple soit marié. Il faut beaucoup de conditions. Parce qu'ici, en Tunisie, on ne fait pas d'insémination si le couple n'est pas marié. Donc, on ne le fait que pour les couples mariés. Et c'est, à partir de 40 ans, c'est des échecs. Donc, j'aimerais aussi profiter pour... Je vais juste répondre à la chirurgienne et je vous reviens. C'est le travail. D'accord. Je les entre, déjà. Qu'est-ce que tu vas faire ? J'ai la fisiologie. J'ai la fisiologie, c'est quoi ? Sur le visage ? Non, non, non. Ah, le sérum. En fait, tu veux qu'on en monte ? Tu ne veux pas mettre le... Ah. Il y a le glace, là, je ne vais pas mettre ça. Ah, alors tu vas faire l'abdomineau plastique. Tu vas mettre sur tes fesses. Tu n'auras plus jamais le gros ventre. Plus jamais. Même si tu manges comment ? C'est mieux. Ouais. Parce que l'abdomineau plastique, en fait, c'est un truc... Tu vois, des fois, tu vois, j'ai le gros ventre. Parce que boire la bière. Dès que j'arrête de boire, ça diminue. Parce que je n'ai plus de peau. Tu vois, c'est l'excès de peau, ça a été diminué, en fait. C'est, c'est, c'est. Donc, tu vois, pour avoir une peau qui tombe, c'est compliqué. Une fois qu'on a déjà enlevé. Il n'y a plus de peau. Il n'y a plus de peau. C'est ça. Alors, les cœurs. Moi, je connais Faïsa depuis 2009. Ah, ça, c'est toute belle. Merci. Merci beaucoup. Encore, je sors de l'hôpital. Je suis sortie aujourd'hui de l'hôpital, de la clinique. J'ai suivi quand tu as fait le live étant couché. Étant couché, ouais. Je suis sortie aujourd'hui. Alors, je disais, je connais Faïsa depuis 2009. Et quand j'ai fait... Avant, je ne voulais pas le dire, mais j'ai fait l'opération. En 2000... Non, je la connais depuis 2006. Je l'ai connue en 2006. Et à travers moi, j'ai envoyé beaucoup de gens ici. Je n'envoyais que mes connaissances. Les gens que je connais. Je ne parlais pas encore sur les réseaux sociaux et tout. Donc, c'est possible d'avoir le numéro. Il faut lire, monsieur. C'est parce que c'est madame. Le numéro est écrit en tête du live. Donc, moi, je la connais depuis 2006. C'est la première fois que je suis venue ici. Oui, il y a longtemps que je la connais, en 2006. Et sachez que... Ça fait 17 ans que je la connais. Et il faut savoir que la Tunisie, c'est la première destination de tourisme médical. Première destination. Vous pouvez regarder la télé, vous verrez. Et cela, c'est 50% de chiffre d'affaires dans ce pays. Et ici, les cliniques... Tu sais depuis combien de temps je te connais? C'est en 2006. En 2006. Tu es venue la première fois. Ok, je suis venue la première fois? Oui. 17 ans maintenant. Oui. Waouh. Ça fait longtemps. Une fois, il y a une amie qui est arrivée. Et j'avais donné mon diagnostic, en fait. Mon... Tu vois le truc que je rentre souvent avec là, tous les examens médicaux que je rentre avec. Quelqu'un a demandé si on pouvait faire pour quelqu'un qui a un ami. Un ami, franchement, comment on peut poser une question qui ne se pose pas? Un ami, elle me dit, tu n'as pas de sang. Ah, d'accord. On ne peut pas que faire. Je te... Je laisse la spécialiste. Donc, une personne qui est en anémie... Je n'ai pas encore fait. Donc, une personne qui est en anémie ne peut pas faire de l'hyposussion. Il faudrait qu'il rétablisse sa santé. Et puis, parce que si on fait, on peut mettre sa vie en danger. Après, il peut avoir besoin... Après l'intervention, il peut avoir de transmissions sanguines, de vénophères. Donc, il vaudrait mieux équilibrer... Je parle de l'anémie pour les personnes qui font... Pour les liposussions. Mais pour une augmentation mammaire, même si on est anémique, on peut avoir une augmentation mammaire. Mais quand on est anémique, on ne peut pas avoir une bonne liposussion. Et on ne peut pas avoir une place tiabdominale. Il faudrait régler son anémie et puis venir se faire opérer. J'aimerais aussi profiter de cette occasion parce que j'ai beaucoup de demandes de femmes qui veulent le blanchiment dentaire. Alors, j'aimerais faire profiter ces femmes de mon expérience. Je suis contre cette technique. Je ne l'aime pas. Pourquoi ? Parce que le blanchiment dentaire, c'est un produit très fort qu'on applique sur les dents pour ouvrir les écales. Et cette technique, avec le temps, ça abîme les dents. Et ce qui donne un effet de courte durée. Donc, abîmer ces dents pour un effet de courte durée, ça ne vaut pas la peine. C'est une séance lourde, longue, douloureuse. Et après, vous êtes prié de ne pas boire des jus, des colorants, parce que vous risquez d'abîmer ce que vous avez fait. Donc, pour moi, le blanchiment dentaire, je lui fais une croix. Je vous conseille de ne pas le faire. Voilà. C'est honnête de ta part. Ah oui, c'est très honnête. Parce que les dentistes ne vous le diront pas ça. Les dentistes ne vous le diront pas. C'est leur travail, c'est leur gagne-pain. Moi, je vous le dis, non, pour le blanchiment dentaire, c'est un acte nocive pour les dents. Qu'est-ce que tu conseilles de faire ? Je conseille de bien prendre soin de ces dents. Après tout, des dents qui ne sont pas toutes blanches, ce n'est pas la fin du monde, du moment qu'ils sont en bonne santé. Et pour les dents qui ne sont pas jolies, qui sont courts, qui sont jeunes, on peut mettre des facettes. Les facettes, ce qu'on propose, nous, c'est des facettes qui sont très, très fines. Donc, on ne taille pas la dent, on ne l'abîme pas. C'est juste une facette qu'on place devant la dent avec une forte colle et qui permet de cacher la couleur et la forme et de donner une autre forme. Donc, ça, c'est quelque chose de bien. Ça coûte très cher, mais c'est beaucoup mieux que faire un blanchiment. Il y a quelqu'un qui demande le ballon gastrique, mais je pense que tu ne conseilles pas le ballon gastrique. Parce que le ballon gastrique, tu le regrossis après. Le ballon gastrique, ça n'a qu'un seul avantage, c'est remplir les poches des laboratoires qui l'ont mis en vente. Parce que même si on a les premiers temps un amégrissement, après une fois on a enlevé le ballon, la place qu'il a pris dans l'estomac, comment on va la remplir ? Après, l'envie va augmenter et vous allez regrossir. Pour moi, pour les personnes qui ont vraiment de grands problèmes d'obésité, il y a la slive. La slive, elle peut énormément aider. Pour les autres qui ont la volonté de maigrir et qui veulent changer d'hygiène de vie, ils n'ont qu'à travailler sur eux-mêmes et essayer de maigrir par les moyens, en changeant les habitudes alimentaires, en essayant de réduire les quantités à manger. C'est comme ça. Parce que pour moi, les régimes, c'est le court moyen pour grossir. On fait un régime, après on regrossit. On fait un régime, après on regrossit. Je ne conseille pas les régimes. Je conseille aux gens d'adopter une hygiène de vie qui leur permet de maigrir lentement. Mais... Est-ce que c'est comme... Est-ce que tu reconnais ce numéro ? C'est le mien ? Ici ? Oui. C'est sûr. Oui, c'est... Ok. Donc, il y a par exemple aussi, qu'est-ce que je conseille ? Quelqu'un demande, comment faire pour enlever les rides ? Les rides d'où ? Les rides, les rides sur le visage. Les rides sur le visage ? Oui. Les rides sur le visage, ça dépend. Les rides, ça ne s'enlève pas les rides. Et la greffe des cheveux, est-ce que vous faites la greffe des cheveux ? Ah oui, on fait la greffe des cheveux et on a de très 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 bons résultats, même avec des cheveux africains. J'ai eu des femmes... Je montrerai tout à l'heure la photo à Flore. Moi, je vais le faire. Elle pourra... Ah oui... C'est le monde vieux, là. Je vais le faire. Ah oui, moi, oui, la greffe des cheveux, ça fonctionne très très bien. Je vais montrer à Flore. Surtout, les africaines, elles perdent sur le devant parce qu'on colle... Parce qu'on a une grosse perte ici, étant donné... C'est les perruques. Donc, c'est les perruques, tout à fait. La greffe de cheveux, oui, on l'a fait et on a de très bons résultats. Et ce n'est pas cher. Ce n'est pas cher du tout. D'accord. Ce n'est pas cher, la greffe de cheveux. En moyenne ? 1500 euros. C'est pas cher. Ce n'est pas cher. Ce n'est pas cher du tout. Les gens posent les mêmes questions. Est-ce que c'est possible de faire une réduction mammaire, de réduire les seins et avoir un ventre plat ? Ce sont les questions... Alors, oui, c'est possible. Mais il faut avoir une très bonne santé. J'explique pourquoi il est préférable de ne pas combiner plusieurs chirurgies. Parce que notre corps, c'est une machine. Quand vous le sollicitez ici, 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 vous êtes partout. Il va vraiment avoir du mal à vous rétablir. Le rétablissement sera long. La convalescence sera longue. Les cicatrices ne peuvent pas très bien guérir. Donc, moi, il y a une possibilité de tout combiner, oui. Mais de préférence, on fait chaque chose à sa part. C'est-à-dire, on fait les seins seuls. Et puis, on fait le ventre et les fesses seuls. Surtout quand on est en surpoids. Quand la personne n'est pas trop grosse. Quand elle est relativement mince, on peut combiner, oui. Mais pour les personnes qui sont en état de surpoids, en obésité, vaut mieux faire les choses par état pour permettre à la machine qui est notre corps de bien se rétablir et de guérir. Je voudrais aussi parler de quelque chose de très, très importante. Quand on fait une plastie abdominale, la plastie abdominale ne peut pas se faire sans qu'on ait programmé des séances de drainage lymphatique en post-opératoire. Les drainages lymphatiques sont indispensables et font partie de la chirurgie. Si vous ne faites pas de drainage lymphatique en post-opératoire, vous risquez d'avoir des complications. Vous risquez. Pourquoi ? Parce que le corps, en se rétablissant, le système lymphatique va produire comme une sorte de liquide. Ce liquide, s'il n'est pas drainé par des massages, il peut s'accumuler sous le ventre, vous gonfler. C'est-à-dire, vous aurez une complication et il va falloir tirer toute cette eau. Donc, quand vous programmez une plastie abdominale, il faut impérativement programmer tout de suite après les drainages lymphatiques. Les drainages lymphatiques sont remboursés par la sécurité sociale s'ils sont prescrits par votre médecin généraliste. Donc, il faut préparer tout ça avant de venir. Une chirurgie, pour qu'elle soit réussie, il faut très bien, il faut qu'elle soit bien préparée au départ. Donc, avant de venir, préparez un bilan sanguin complet pour s'assurer que votre état de santé permet que vous soyez opéré. Programmez après votre retour des séances de drainage lymphatique. Programmez un congé d'un mois pour bien récupérer, surtout quand vous faites une plastie abdominale. Préparez les poncements nécessaires en post-opératoire. Il y a des poncements qui coûtent cher et surtout que les Africaines ont des peaux assez délicates qui, parfois, cicatrisent mal. Donc, il faut programmer tout ça pour mettre toutes les chances de votre côté et toutes les chances pour que la chirurgie soit réussie. Le chirurgien fait un travail et le reste du travail, c'est à vous de le faire. C'est à vous de le faire en préparant votre convalescence, en changeant votre hygiène de vie. Donc, la chirurgie esthétique est là pour vous donner ce pouce, ce coup de mât, pour vous aider à être mieux. Le reste, c'est à vous de le faire. C'est bien. Alors, il faut dire la vérité. Attendez. Il y a des gens qui, je voulais répondre, mais je vois que c'est quelqu'un qui peut être chirurgie pour cesser le japa. Ce sont des conneries, je vais bloquer d'abord cette personne. On est là en train de parler du sérieux. Et puis, les gens viennent s'amuser. Je bloque la personne d'abord. Comme ça, tu vas aller continuer. Je voudrais, là, c'est quelque chose qui m'interpelle. Alors, pour les personnes qui ont le ventre très bombé au niveau de l'estomac. Donc, quand on a vraiment un ventre qui sort au niveau de l'estomac. Pour ça, ils ne peuvent pas espérer d'avoir un ventre plat avec la chirurgie esthétique. Parce que la graisse qui est située à ce niveau, c'est une graisse inter-intestinale, viscérale. Elle est au niveau des intestins. Et nous, on ne peut pas atteindre cette graisse qui est au niveau des intestins. Parce qu'il y a un risque d'éventration. Il y a un risque de trouver les intestins. Nous, on ne peut traiter que la graisse qui est sous la peau, qui est sous-cutanée. Donc, les personnes qui ont ce ventre bombé au niveau de l'estomac, devraient faire un régime avant de penser à la chirurgie esthétique. Parce que la chirurgie esthétique ne peut pas les aider. Pourquoi lors d'un bébé, la masse de la graisse, souvent injectée dans les fesses et dans les hanches, à un moment, diminue de volume ? Alors, elle ne diminue pas du tout. Il y a une partie, quand on injecte, il y a une partie, c'est vrai, qui va se résorber. Qui ne sera pas vascularisée. C'est-à-dire, le sang ne va pas venir dans cette partie-là. Elle sera résorbée. Mais les zones qui sont injectées en graisse, après, à chaque fois que vous allez prendre du poids, vous allez prendre du poids sur ces zones qui ont été injectées. C'est-à-dire, si vous avez injecté les fesses, et si vous allez grossir après, vous allez grossir au niveau des fesses. Donc, c'est pour ça que je dis aux jeunes filles, quand vous injectez vos fesses, pensez à une éventuelle prise de poids. Pensez à une éventuelle grossesse. Si vous allez grossir pendant votre grossesse, vous allez grossir au niveau des fesses. Si vous allez grossir après, si vous allez prendre du poids, ça sera au niveau des fesses. Ça sera au niveau de ces zones qui ont été injectées. Parce que là, il y a les cellules graisseuses. Et ces cellules graisseuses, avec la prise de poids, elles vont se multiplier. Et donc, ce n'est pas vrai que la graisse diminue. Bien au contraire, quand vous allez grossir, vous allez grossir des zones qui ont été injectées. Après, j'aimerais aussi conseiller beaucoup de femmes qui pensent faire une liposuction. Quand vous faites une liposuction, il faut impérativement, après, adopter une bonne hygiène de vie. Parce que, nous, on agit sur la silhouette. On va sculpter la silhouette, on va enlever la graisse de certaines zones. On ne va pas agir sur votre estomac. On ne va pas agir sur votre actif. Après, si vous, vous revenez à des mauvaises habitudes, si vous, vous revenez à manger n'importe quoi, vous allez grossir. Et vous n'allez pas grossir sur les zones qui ont été aspirées. Vous allez grossir sur le dos, sur la nuque, sur les bras, sur les cuisses, les jambes. Et ça, ce n'est pas joli. Donc, quand vous faites une liposuction, vous devez impérativement adopter une bonne hygiène de vie pour préserver le résultat, pour l'améliorer et pour ne pas prendre du poids sur des zones qui seront moches s'ils grossissent. Quelqu'un demande, est-ce qu'il est possible d'augmenter les molaires ? D'augmenter les molaires ? Oui. Oui, c'est possible d'augmenter les mollets par une injection de graisse. Je ne suis pas pour les implants au niveau des mollets. Je ne suis pas pour les implants au niveau des fesses. Les implants, c'est au niveau des seins, point barre. Je n'aime pas les implants qui sont au niveau des fesses parce que les fesses, c'est une zone qui est sollicitée. On s'assoit, on se lève, on dort sur. Impérativement, les prothèses vont bouger. Au bout de quelques temps, vous allez avoir des complications. Il faut enlever ces implants au bout d'un certain temps. Donc, les implants des fesses, oubliez. Et ce n'est pas joli. Ce n'est pas joli. Ça donne des fesses qui sont très très moches. Donc, moi, je n'aime pas cette technique et je ne la conseille pas. Et quand j'ai une demande de personnes qui voudraient des implants fessiers, je ne lui réponds pas. Il y a des questions que les gens posent. Moi, je trouve que c'est des questions un peu bêtes, en fait. Quand quelqu'un dit que les cicatrices, ma mère, prennent combien de temps pour disparaître ? Mais ça dépend de la peau. Alors, normalement, une cicatrice prend deux ans. Le corps humain a besoin de deux ans pour que la cicatrice arrive à maturité. Pendant deux ans, vous avez toutes les chances d'améliorer les cicatrices. Moi, je ne conseille pas, au taux début, quand la cicatrice est fraîche, de mettre quoi que ce soit. Il faut laisser le corps lui-même se rétablir, se régénérer. Naturellement. Parce que si vous mettez n'importe quelle pommade, vous allez donner de faux messages à votre peau. Donc, votre peau ne sait plus si elle doit produire du collagène, elle ne sait plus. Donc, il faut éviter de mettre quoi que ce soit sur la cicatrice pendant les deux premiers mois. Une bonne hygiène, juste une bonne hygiène, c'est tout. Après, une fois tout est fermé, tout est correct, la cicatrice, elle est là, on va mettre les pommades selon comment la cicatrice, elle va évoluer. Si elle est large, si elle est foncée, si elle est hypertrophique, si elle est kéloïde, on mettra la pommade qui va avec l'évolution de la cicatrice. Donc, voilà. En plus, une mauvaise cicatrisation, ce n'est pas une chirurgie ratée. Non, c'est vous qui cicatrisez mal. Une cicatrice, normalement, ça prend deux ans. Il faut attendre tout ce temps. Il faut être patient. Il faut hydrater. C'est possible d'enlever les poches sur les yeux ? Oui, c'est très possible, c'est simple et ce n'est pas cher. Donc, une cicatrice, il faut être très patient avec, il faut hydrater. Moi, je suis pour l'hydratation tous les jours, tous les jours, tous les jours. Si vous avez une cicatrice sur les seins et qu'elle a guéri... Combien coûte la rhinoplastique chez vous ? Alors, la rhinoplastie, ça coûte, ça peut, si c'est un acte simple, ça va de 2400 jusqu'à 3500, jusqu'à, je peux même vous envoyer vers quelqu'un en Turquie qui prend 10 000. Ça dépend de vous ce que vous voulez. Parce que quelqu'un, un chirurgien qui a fait, qui a de l'expérience, qui réussit ces rhinoplasties, il ne va pas prendre 2000 euros. Il faut être logique. N'est-ce pas ? Claire. Donc, il y a vraiment, on aimerait avoir la meilleure chirurgie du monde, on aimerait que notre chirurgie soit réussie, on aimerait avoir un ventre plat sans mauvaise cicatrice, sans bourrelet, sans rien, et on aimerait payer le moins cher possible. Ça ne marche pas. N'est-ce pas ? Quand on veut acheter une Bentley, on ne peut pas la payer au prix d'une rhinoclilo. Tout simplement. Et les chirurgiens qui sont des chirurgiens qui se sont formés... Moi, je travaille avec des chirurgiens en Turquie. Je travaille avec des chirurgiens en Égypte. Je travaille avec des chirurgiens en Tunisie. Je connais qui réussit quoi. Qui fait quoi bien. Et donc, pour les personnes, je demande à la personne, quel est votre... La FIV, quelqu'un me demande, combien coûte la FIV ? La FIV, c'est, je pense, à peu près dans les environs de 4000 euros. Je pense, hein ? C'est quoi la FIV ? C'est la fécondation in vitro. Mais il faudrait avoir moins de 40 ans. Je veux redevenir vierge. C'est possible. Ah oui, bien sûr que c'est possible. Les musulmans, les filles, elles font ça. Bien sûr que c'est possible. On peut redevenir vierge, on peut gonfler les grosses lèvres pour leur donner une forme plus jeune. On peut couper les petites lèvres qui débordent, qui sortent pour donner un aspect. Comme on s'occupe de son visage, on s'occupe aussi de son sexe. Parce qu'on présente les deux dans une relation sexuelle. Est-ce qu'on peut augmenter le volume d'un pénis ? Bien sûr, bien sûr qu'on augmente les volumes d'un pénis. Mais je pense que les hommes africains n'ont pas besoin de ça. C'est bizarre, au restaurant là-bas, il n'y a que des gens avec des bandes au restaurant. Oh là là, je t'assure, s'il y a 200 personnes, il y a au moins 190 avec eux. Oui, c'est plein de gens qui viennent se faire opérer en Tunisie. Elle est là, elle a entendu écrit ? Elle m'envoie le message, tu as reçu avec toi. Dis non, dis que ce n'est pas toi, peut-être elle a entendu ta voix ? Ah, elle m'a dit ma voix. Donc, moi pour résumer, pour toutes les personnes qui veulent se faire opérer, ce n'est pas un acte simple, c'est un acte qui doit être étudié. Il faut bien se préparer, il faut mettre en confidence. Peut-on faire l'étire ma mère sans augmentation ? Bien sûr, bien sûr. Si on a des seins qui sont bien remplis, un bon volume mais qui tombent, on vient le redresser sans mettre rien dedans. Alors, moi j'en monte mes lèvres. Magnifique tes lèvres. Avec la graisse de mon corps. Ce n'est pas la graisse au fait, la graisse nous on l'a retravaillée, on a extrait les cellules souches, donc c'est comme un liquide, c'est comme un liquide, donc elle a augmenté ses lèvres avec sa propre graisse qui a été travaillé, travaillé pour redevenir comme un liquide et on l'a réinjecté. Donc c'est une hydratation, c'est une petite augmentation dans le naturel. Et tu as des lèvres magnifiques. J'aime bien. Regardez. Comment vous trouvez mes lèvres ? Ça ne déborde pas. Donc pour la personne qui m'a demandé pour les rides, si je peux donner un conseil pour cette personne, c'est de faire une séance de stem cell. La séance de stem cell, c'est l'injection de votre propre cellule graisseuse, votre propre cellule souche, extraite de la graisse, qui va être injectée au niveau du visage et qui va, elle, booster la reproduction de collagène responsable de l'élasticité et de la fermeté de la peau. Donc si elle fait deux ou trois séances de stem cell espacées chacune de six mois, elle peut énormément améliorer la qualité de sa peau, réduire les rides et donner ce coup de jeune de fraîcheur à sa peau. Tout en restant dans le naturel. Combien coûte une réduction sans prothèse ? Une réduction sans prothèse. Ça dépend. Il y a des seins qui sont comme ça, qui arrivent jusqu'au nombril. Et il y a des seins qui sont là. Donc ça dépend de la grosseur du sein. Ça dépend du travail, du temps de travail au bloc opératoire. Et ça va de 2400 jusqu'à 3000 euros. Bien sûr, inclut dedans les frais de séjour et tout. Posez vos questions, on attend. Il y a plein d'ivoiriennes. Il y a deux qui sont venues ici en Indien. Elles sont venues ici, elles ne connaissaient pas. N'est-ce pas ? Il y a des filles ivoiriennes qui sont venues en Tunisie, mais avec une autre agence. Les pauvres, elles ont été escroquées. Les pauvres, on va bien les escroquer. Elle a déjà payé ou pas ? Elle peut d'hésiter. Elle a payé. Elle avait de haut malheureusement. En tout cas, il y a... Tu as vu l'autre jour, elle a payé. Il y a une qui venait là. Elle a payé 4000. Pour ses 100. Pour ses 100. Mais c'est ça, c'est pareil. Donc elle a payé 4000. 4000. Elles se sont fait avoir. Ah oui. Purée. Mais pourquoi ils sont... Mais 4500, je suis à Paris. Mais oui, à Paris, c'est 6000, c'est 5000 choses. Autre chose, s'il vous plaît, je voudrais parler de Paris. Je voudrais te parler de Paris. Vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée. De taux de ratage à Paris. Ce n'est pas parce qu'à Paris que la chirurgie va être réussite. C'est la qualité du chirurgien. C'est son expérience. C'est son travail. Les chirurgiens parisiens, les chirurgiens français ne sont pas mieux que les chirurgiens tunisiens. Pas du tout. Nous sommes... Les Tunisiens sont... Vous savez, pour accéder à la faculté de médecine en Tunisie, il faut être doué. Il faut réussir à avoir eu son bac avec 18 de moyenne. Après, on a des formations en France. On a des formations aux Etats-Unis. Il y a des personnes qui vont même se former au niveau de l'école coréenne. Donc, nous avons des chirurgiens qui, tout le temps, tout le temps, ont allé de passer de congrès à congrès pour se former, pour apprendre, pour être à la fille de dernière technologie. Ça ne veut pas dire que les chirurgiens français sont meilleurs que nous. On peut voyager en Tunisie, pas pour le prix, mais pour la qualité. Voilà. Donc, nous avons une très bonne qualité de chirurgien. Nous avons une très bonne qualité de travail. Nous travaillons égale aux Français. Ils sont payés plus cher parce qu'ils sont juste en France qui coûtent où le niveau de vie est plus cher. Combien c'est l'abdominoplastique ? En France ? Non, c'est ici. Ici, c'est aux environs, aux alentours de 3 400 euros. Non. C'est l'abdominoplastique. C'est l'abdominoplastique. Ah oui, ça. Je vais mettre tout le temps pour hydrater. On peut écrire en privé. Vous avez le numéro de téléphone, vous avez le contact. Alors, le résultat définitif des lèvres, ça dans, on va dire, 3 mois ? Le résultat définitif des lèvres, c'est définitif. Ah, ça va rester comme ça ? Bien sûr, c'est votre propre graisse. Ce n'est pas quelque chose qui va se résorber. D'accord. Bien au contraire, avec le temps, ça va travailler la fermeté, l'élasticité. Ça va rajeunir tes lèvres davantage. Ah, ok. Ce n'est pas de l'acide hyalurinique qu'on a injecté. D'accord. Ça, c'est un propre graisse qui va, c'est des cellules souches qui ont été injectées pour hydrater et ses lèvres, l'année prochaine, seront mieux que cette année. Et la poitrine, c'est dans 3 mois, c'est ça ? Alors, la poitrine, c'est dans 3 mois qu'on peut apprécier le résultat. Quand on met des implants au niveau des seins, tu peux, je peux voir mon... Oui, ouais. Quand on met des implants au niveau des seins, les implants, on peut les garder 15 ans. Et on peut les garder au-delà de 15 ans. Quand on fait des échographies, on fait des mammographies et que tout va bien, qu'il donc ça fait 15 ans qu'elle a ses prothèses. Elle m'a écrit, elle m'a dit, Faisa, je voudrais changer mes prothèses. Je lui dis, tu vas faire une échographie, ma mère. Si tout va bien, tu peux encore les garder. Elle a fait une échographie, ma mère. Tout va bien. Ils sont bien à leur place. Ils sont bien. Donc, elle les garde encore. Voilà. Ça, c'est pour les implants. Et j'ai beaucoup de femmes qui aimeraient faire augmenter leur seins avec de la graisse. Moi, je dis non à cette technique. Pourquoi ? Parce que la graisse, elle tient au niveau des fesses. Elle tient au niveau du visage. Elle tient partout. Sauf au niveau des seins. Elle ne tient pas. Elle se résorbe en totalité. Le résultat, il est médiocre au bout de quelques temps. Vous aurez payé votre argent pour rien du tout. Et donc, parfois, les médecins vont vous dire, oui, on vous met de la graisse, on a des techniques. Ce n'est pas vrai. Toutes les techniques. Moi, mon expérience avec ça. Je n'ai pas vu une qui a été satisfaite par la graisse. D'une. De deux, il y a un grand risque que des kystes graisseux se forment. Et quand des kystes graisseux se forment au niveau des seins, il va falloir les vérifier toute votre vie. Donc, si vous avez une méthode qui est tout à fait safe d'augmenter vos seins, qui est les implants en gel de silicone. Pourquoi aller vers la graisse ? Qui ne donne pas de bons résultats, qui se résorbe et qui, en plus, peut donner des kystes graisseux. Voilà. Donc, la graisse marche partout, sauf au niveau des seins. Il faut l'éviter. Je pense qu'on a fait le tour, on a parlé de tout. Oui. Voilà. Surtout, 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 quand vous avez des devis qui ne sont pas chers, faites attention. Il y a une influenceuse que je connais très bien. Elle dit qu'elle a, depuis 2003. C'est ça ? Oui. Et ces prothèses ? Oui. Si les échographies montrent que tout va bien, on peut les garder. Il n'y a aucun... Donc, elle les a depuis 20 ans. Depuis 20 ans, oui. Oui. C'est ce que je viens de dire. Du moment que vos prothèses sont bien, qu'on n'avait aucune raison de les changer, gardez-les. Le jour où, Yvan, la radiologue qui vous fait votre échographie mammaire vous dit, bon, il y a quelque chose au niveau des prothèses, à ce moment-là, il faut aller les changer, surtout que vous les avez depuis 20 ans. Il y a des complications de la cicatrisation chez les personnes diabétiques ? Ben, si le diabète, il a bien surveillé, que tout va bien, parce que nous, on accepte les gens qui sont diabétiques, à condition que leur médecin traitant les autorise, que leur taux de diabète, il est bien réglé, donc on les accepte, il n'y a pas de souci. On accepte également les gens qui ont un HIV, du moment que l'HIV n'est pas actif, donc on les accepte, il n'y a aucun souci. On accepte les gens qui ont l'hypertension, mais cette attention, elle est bien réglée et bien suivie, et qu'ils ont l'accord de leur médecin traitant. Donc, toute personne qui a une maladie chronique, avant de venir vers nous, parce que nous, on est dans la chirurgie esthétique, on n'est pas dans cette pathologie, il faut qu'elle passe par son médecin traitant, le mettre dans la confidence, et lui dire qu'elle veut avoir une chirurgie esthétique. Donc, si lui, il lui accorde et il lui dit oui, vous pouvez aller sans risque, à ce moment-là, nous, on l'apprend. Mais nous, on n'est pas apte à juger si on l'apprend ou pas. Il faut que son médecin traitant, lui, lui accorde l'autorisation. J'aimerais aussi parler de quelque chose. J'ai beaucoup de patientes qui m'envoient des photos et qui me disent, donc je leur donne un diagnostic, et ils viennent me dire que non, par exemple, une personne qui pèse 105 kg. Une personne qui pèse 105 kg, il y a beaucoup de chirurgiens qui ne la prendront pas. Parce qu'il y a des chirurgiens qui mettent des poids limites, qui ne prennent pas au-delà de 85 kg. Donc, nous, pour les personnes qui sont au plus de 100 kg, on peut les prendre pour les aider. On peut leur enlever même 10% de leur masse corporelle au niveau du bloc opératoire, bien sûr, s'ils ne souffrent pas d'anémie et qu'ils n'ont pas un mauvais taux d'hémoglobine. Dans ce cas, on peut les prendre, on peut les aider à perdre 10% de leur masse corporelle, et ça, ça peut les booster à perdre du poids. Mais les personnes qui sont dans cette catégorie ne venaient pas me dire, pourquoi on ne me fait pas les cuisses, pourquoi on ne me fait pas les bras ? Parce qu'on ne peut pas. Parce qu'on ne peut pas. Parce qu'il y a un énorme travail, il y a un travail laborieux, déjà, sur la silhouette qui est le dos, les côtés et le ventre. Et la chirurgie esthétique, elle a des limites. Le temps opératoire, il a des limites. Votre santé a des limites. Donc, les personnes qui vous disent, oui, on va tout vous faire, c'est des personnes qui vous mentent, qui vont vous piéger. Et quand vous allez là-bas, ils vont vous dire, bon, on n'a pas pu, parce que le temps opératoire n'a pas suffi. Moi, je ne suis pas dans ça. Je suis honnête. Je dis ce qu'il y a à faire. Je ne mens à personne pour les piéger. Et une fois, ils sont venus, ils ont payé. Après, ils n'ont rien à faire qu'accepter ce qu'on va leur dire. Je ne suis pas dans le piège des gens. Je ne piège personne. Je dis ce qu'il y a à faire. Et toutes les personnes qui vous disent, vous aurez ça gratuit, 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 il n'y a rien de gratuit, parce que tout, nous, quand on va à la pharmacie, ils ne donnent rien gratuitement. La clinique ne nous donne rien gratuitement. Le chirurgien ne fait pas gratuitement. Donc, les personnes qui vous disent, gratuit, 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 ça, c'est, comment dire, moi, je dis, c'est des cadeaux empoisonnés. Faites attention. C'est pour vous attirer, en fait. C'est pour vous attirer. Alors, quelqu'un a demandé la chirurgie des yeux pour changer la couleur des yeux, c'est 10 000 euros. Non, c'est même plus. Ah, c'est plus ? Ah, oui, oui, oui. Je vous explique comment ça se passe. Alors, la technique qui est la technique la plus safe, parce que les yeux, c'est la chose la plus importante qu'on a. Donc, aujourd'hui, il y a une technique qui s'appelle le laser. Il y a un laser qui vient, donc, chaque mois, vous faites une séance de laser de 5 minutes. Et cette séance, elle va venir, ce laser va venir pour effacer un petit peu de la mélanine marron qui est dans vos yeux. On ne peut pas effacer la mélanine en une seule fois parce que ceci va provoquer des problèmes et des dégâts. Il faut effacer la mélanine petit à petit, petit à petit. Donc, plus les yeux sont foncés et plus on a plus besoin de séance. On peut avoir 20 à 30 séances pour obtenir, finalement, des yeux bleus. Et chaque séance, ça se passe au Mexique. Et chaque séance, donc, ça se passe au Mexique, ça se passe en Égypte, en Turquie, à Barcelone. Mais les meilleurs résultats sont avec les Mexicains. Ils ont de très, très bons résultats et des résultats durables à vie parce qu'on va effacer votre mélanine. C'est comme blanchir la peau. Mais là, ça, c'est des techniques qui sont beaucoup plus safe. Et ils ont une expérience de 12 ans. Donc, on a un retour de 12 ans. Pendant 12 ans, il n'y a pas eu de problème. Il n'y a pas eu une personne qui a eu des problèmes au niveau des yeux. Donc, je peux en parler en toute sécurité et dire que c'est une méthode safe. Sauf que ça coûte très cher. La séance coûte 600 dollars. Il faut voyager jusqu'au Mexique. Et il faut, pour les yeux marrons foncés, il faut 20 à 30 séances. Donc, calculez vous-même, ça vous coûtera combien ? Mais c'est une chirurgie, quand ça rate, tu deviens aveugle. Jamais. Pas avec le laser. Il y a d'autres méthodes. Moi, je n'aime pas la kératopigmentation. Ce n'est pas joli du tout, du tout. Je n'aime pas parce que ça donne un effet de, comment dire, un effet comme si on a des lentilles fake. Je n'aime pas la kératopigmentation. C'est une sorte de colorant qu'on injecte au niveau des yeux. Ça, je ne le conseille pas. Ce n'est pas joli du tout. Les implants également, je ne les conseille pas. Ce n'est pas bien. Ce que je peux conseiller en taux de sécurité, c'est le laser. Je pense qu'on a parlé de tout. Faites attention quand vous acceptez de devis. Si vous êtes raté, c'est très difficile de corriger. C'est très difficile de corriger. Parce qu'une fois, on a tiré la peau, on l'a coupé, vous avez de mauvaises cicatrices. Après, on ne peut plus reprendre. Si vous êtes injecté au niveau des fesses, vous avez une forme carrée, une forme bizarre. C'est très difficile de corriger. Donc, faites attention en acceptant les devis. Demandez, je ne sais pas, moi, je me mets à la place de toute personne qui a rêvé cette chirurgie, qui a longtemps économisé pour corriger un complexe, un défaut. Et pour pouvoir gagner 200 ou 300 euros, elle a fait un choix. Qui est qu'elle regrettera toute sa vie ? Faites attention. Les prix bas, c'est égal à la médiocrité partout. Que ce soit au niveau des robes, que ce soit au niveau des articles ménagers, que ce soit au niveau des hôtels, et c'est pareil au niveau de la chirurgie esthétique. Voilà, c'est ce que j'ai à vous dire. Je vous souhaite bonne chance, je vous souhaite bon courage. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de questions. Je suis là pour vous aider, pour répondre à toutes vos questions. Et je remercie énormément, Flore, de m'avoir donné cette occasion pour vous parler, pour vous éclaircir beaucoup de points. Ici, moi, je connais les dessous. Je connais qui fait bien quoi, qui ne fait pas bien quoi. Donc, vous pouvez me faire confiance parce que moi, mon objectif, c'est votre satisfaction. Je n'ai pas de copinage. Si aujourd'hui, je suis encore là, après 18 ans, parce que j'ai été honnête, correcte, comme j'expliquais, ma première, mon premier objectif, c'est la satisfaction de mes patientes. C'est leur offrir les meilleures prestations, leur trouver le meilleur chirurgien. Je fais de mon mieux et j'espère que ce message est passé. Je vous remercie pour votre temps que vous nous avez accordé. Et je vous dis bonne chance et voilà, merci pour votre écoute. Au revoir. Voilà, merci à vous tous. Rendez-vous dans trois mois. Je reviens dans trois mois. Donc, vous pouvez commencer à vous préparer pour ceux qui veulent venir, même les hommes, si vous voulez venir remonter. Tout ça. Non, ne commence pas. Je te jure. Non. La chirurgienne qui doit l'opérer demain. Oui. Elle a perdu son beau-frère. Oui. Elle m'a dit, demain, je ne travaille pas. Je dois aller pour l'enterrement. Mais il y avait une autre. C'est celle qui m'a opérée. Oui, c'est celle qui t'a opérée. Il y a une autre qui devait l'opérer ou pas ? L'autre qui devrait l'opérer, elle part demain matin en vol. Viens. Ce qu'on va faire, viens. Ne t'inquiète pas. Ne plaît pas. Ne t'inquiète pas, je vais te dire qu'est-ce qu'on va faire. Je n'ai pas coupé encore le direct. Ça ne vous dérange pas, moi je suis en train de... Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'elle m'a dit, je le conseille à partir de lundi. Elle m'a dit, toutes ces journées-là qu'elle va passer avant, ils seront à notre charge. Je ne les paiera pas. C'est là qu'elle vient de m'apporter quand je suis partie. Est-ce que j'attendais ? Ah, d'accord. Ça va, tant qu'elle ne paye pas les jours, là, c'est bon ? C'est un jeune qui vient de perdre la vie. C'est le frère de son mari. Donc, ils ont quitté, il est dans une autre ville. Ils sont partis en 30. Donc, dans 3 mois, je reviens parce que je lui ai fait la limpo. Et comme je n'avais pas assez de sang, il faut prendre le... Je n'avais pas assez de sang, je lui ai fait la limpo. Moi, j'ai 3, sous la main. Une, elle part demain pour un congrès, pour une formation. Une qui a, demain, 3 personnes, je ne peux pas te la donner. Elle a beaucoup de travail, celle de demain. Et une qui a perdu, donc, tu n'as pas quelque chose. Et celle qui m'a opéré, c'est celle qui va... Elle est exceptionnelle. C'est une jeune, hein ? Elle est exceptionnelle. Je peux aller n'importe qui. Elle me dit, écoute, Flore, sur Instagram, tu me regardes. On va passer 3 jours de repos. Ils sont à notre compte. Où ça ? Ici. Ici, à l'hôtel. Les chambres sont... Tu vas à la piscine, tu as de la chance, tu peux aller au marché. Il y a un chauffeur, là. Tu fais ce que tu veux. Il faudrait prolonger ton séjour un peu plus longtemps. Donc, les 3 jours, ici, que tu as là, ils seront à notre charge à nous. C'est nous qui voulons les payer. D'accord. Tu n'auras pas... Et tu vas prolonger 3 jours après. Tu peux ? Pour rester plus longtemps. 3 jours après, les jours que j'ai mis là ? Oui. Les jours... Les 3... À partir de lundi. Normalement, je pars le 27. Oui, il faut que tu prolonges. Attends. Le 27 ? Tu vas être opéré le 19. Le 19. Donc, tu as 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26... Mais c'est dessus, ça va ? Tu peux rentrer le 27. Mais moi, si tu veux rajouter les 3 jours que tu perds, là, tu peux les rajouter. Parce que ces 3 jours-là, elle m'a dit, je lui dis, elle est là, là. Elle m'a dit, tu prends son séjour à notre charge. D'accord ? Moi, tu as peut-être que tu n'ajoutes pas. On le prend à notre charge. Je viens de la faire ici tout de suite. Non, je pense que tu n'as pas compris. Non, je n'ai pas compris. Ok, Faïsa, je vais l'expliquer. Elle n'a pas compris. En fait, la chirurgienne, elle n'est pas là pendant 3 jours. D'accord. Elle est au père lundi. Et elle dit, les 3 jours, elle va prendre la charge. D'accord ? C'est elle qui va les payer. C'est elle qui va les payer les 3 jours. Elle va prendre la charge. Mais tu peux encore ajouter 3 jours si tu veux. Soit tu laisses comme ça, mais elle les prend les 3 jours à charge. D'accord ? Les 3 jours, là, comme si tu n'es pas venu. Comme si tu n'es pas venu, en fait. C'est à leur charge. C'est-à-dire que c'est considéré que tu n'es pas venu. Parce que tu es là venu, mais... Mais tu rends toujours le même jour que tu voulais rentrer. Et tu peux prolonger de 3 jours. Si tu veux, tu prolonges de 3 jours. D'accord. Tu as compris ? Oui, là, je... Mais moi, je te dis non, parce que tu vas payer le billet d'avion. Tu vas prolonger. Donc, tu vas prolonger, tu vas payer. Tu vas changer le billet d'avion, mais je pense que ce n'est pas important. Il n'est pas changeable. Il n'est pas changeable. Non, ça va, tu laisses comme ça. Ce n'est pas grave. Et moi, pourquoi je voulais... Pour les drainages lymphatiques. Oui, mais les drainages, j'ai pris des rendez-vous. Alors, tu n'as pas à t'inquiéter. Non, ça va se faire. Non, tu es dans les temps, puisque tu rends toujours le même jour. On est dans les temps. On est dans les temps. Oui. Il faut vraiment les drainages. Sinon, ils vont les prendre en charge. D'accord. Parce que... D'accord. Il y a des chirurgiens. Oui. Il y a des chirurgiens. Moi, je vous fais pour ça. Mais je ne veux pas. Je ne veux pas. Vous êtes venu, vous avez 4 ans. Donc, vous avez... Moi, j'ai fait la... Ce n'est pas pour que vous vous donnez la rédaction. Ça, c'est un live professionnel. Donc, je dois couper. Il ne faut pas que ça soit trop long. Parce qu'après, quand vous allez appeler pour poser des questions, on ne va pas rester taper le divin. Dites-leur que j'ai beaucoup, beaucoup de monde. Elle a trop... Elle va répondre. C'est qu'il y a beaucoup de monde. Oui. Avec soin. Mais... Soyez patiente. Je répondrai à tout le monde. À tout le monde. Voilà. Elle répondra. Vous savez, beaucoup de gens viennent faire la chirurgie. Mais ils se cachent. Elle me répond. Moi, je rentre dimanche. Oui. Tu passeras avec Flore, les jours. Oui, oui, bien sûr. Demande-nous ensemble. Elle voulait m'inviter qu'on aille de voir. Mais je ne peux pas boire. On va faire la fraîche. Elle est moins. D'accord. L'amour ne prévient pas. Oui, c'est ça. C'est une perte de vie. Oui. Et c'est un jeûne. Tu veux sortir ou pas ? Enfin, ils ont voulu qu'on sorte. Pourquoi pas ? Tu veux pas ça ? Enfin, je ne peux pas boire. Ça me sert à quoi de sortir si je ne peux pas boire. Je suis encore là pour une demi-heure. Tu m'appelles si tu veux sortir. Tu vas sortir. Tu vas voir d'autres patients ? Allez. Tu veux sortir. Tu voulais qu'on sorte ? Oui, on sorte. On va où il y a la musique alors ? On va... Tu n'es pas obligée de boire. Moi, je ne bois pas. Il y a la musique là-bas ? On sort ici ? Non, on sort. On va dans la voiture et on sort. Tu n'as pas mangé ? Non. Pourquoi tu n'as pas mangé ? J'ai commandé, mais... Pourquoi tu as commandé ? Il fallait aller au restaurant. Il y a tellement de choix. Il y a tellement de choix. Pourquoi tu n'es pas allé au restaurant ? Je savais. Comment tu ne savais pas ? Au restaurant, c'est le matin. Ils ne t'ont pas donné une feuille avec les horaires du restaurant. Ah, l'exclusive. Oui, oui. Tu manges. Mais le restaurant, il est inclus dans... Dans tout. Ah, d'accord. Il y a le monsieur Mali. Didier, 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 Didier. Non, tu ne paies rien. Tu ne paies rien. C'est dans ton séjour. C'est dans ton séjour ? Non, ça ne t'a pas compris. La boisson, si tu prends la boisson. Bon, si tu te fais servir dans la chambre aussi, ça se fait. Je reviens, je me retrouve en bas. La chirurgie, elle est là. La passion. La passion, elle a plusieurs patients d'ici. Ok, on se retrouve en bas. Non, 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 t'inquiète, attends, on va y aller. Dans les cœurs choux. Vous savez, quand c'est un live professionnel comme ça, je vous prie de respecter et surtout de me remercier. Parce qu'il faut être courageuse pour vous montrer le chemin comme je passe le temps à vous montrer. Et surtout la chirurgie. Surtout la chirurgie, la bonne chirurgie. Beaucoup de gens cachent. Beaucoup de gens ont fait. Mais ils vous disent que c'est naturel. Regardez mes lèvres. Si je ne vous disais pas, vous ne pouvez pas savoir. Vous allez dire, tu as fait quoi sur le visage ? Non, je n'ai rien fait. C'est juste que mes lèvres. Donc, il faut remercier. Il faut me dire merci, ma fo. Merci de nous montrer le chemin. C'est important de dire merci. C'est important. Il y a beaucoup de gens qui cherchent. Mais qui n'ont pas la bonne adresse. Comme les Ivoiriens. Comme les Ivoiriens qui sont venus, c'est les Sama fait 4500. Alors que c'est 2400. 2400. Elle ne peut pas, ils avaient déjà avancé. Parce qu'il y a beaucoup d'agences. On les a mis dans une chambre. À deux. Dans une chambre. Dans la clinique. Dans la clinique. Vraiment. C'est ça, quand tu ne connais pas, tu te fais avoir. Faïsa, je la connais depuis 2006. Elles ont fait des histoires. 2006, je la connais. Je suis venue la pré-faire en 2006. Vous voyez que, elle, c'est l'une des premières. Qui a lancé le tourisme. Qui a lancé les agences. Voilà, c'est une grande famille. Ils ne font que dans ça. Et elle était à Paris à mon événement. On est devenus des amis. Même le mois dernier, elle est à Paris. Même le mois dernier, elle vient beaucoup à Paris. Ses enfants sont à Paris. Elle a son fils à Paris. Ses enfants se fréquentent à Paris. Donc, demain, je vais dîner chez elle. On est comme une famille. C'est ma partenaire. Moi, je te connais depuis 2014. Tu étais toujours gentille, adorable. C'est chou. C'est chou. Merci. Merci, c'est gentil. Donc, quand vous avez une bonne adresse comme ça, donnez aussi à vos gens. Ne cachez pas. Parce que quand c'est bien, il faut aussi donner. Il ne faut pas cacher pour soi, garder pour soi. Oui, parce que les Africains, vous voyez un peu, quand tu as une bonne adresse, tu n'as pas envie de donner, tu fais ci, tout ça, ce n'est pas sérieux. Moi, je devais faire une lupo, mais comme je n'avais pas assez de sang, normalement, je devais boire, je devais boire le cabri. Oui, il faut prendre les fers, non ? Oui, j'ai ça. Quand vous voulez faire la chirurgie, c'est-tu, il faut prendre les fers pendant un mois. Ça se va en pharmacie. Moi, j'en prends. Tous les jours, vous prenez. Voilà. Bisous, bonne nuit. À demain. Bisous à tout le monde. Je vous embrasse très fort. Merci. Par contre, moi, j'ai acheté une bouteille d'eau à 7 dirhams. Non, il faut prendre une bouteille ici chez moi. J'ai acheté deux grandes bouteilles, il faut en prendre. Elle voulait qu'on sorte. On peut aller au bar. Il y a du monde de là-bas. Non, 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 je ne suis pas sortie d'eau. Ah oui ? Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.